AgFM, gardez le cap sur 96.6 La technologie du creuset froid permet d'atteindre de plus hautes températures, supérieures à 1200 degrés, de vitrifier ainsi une gamme plus étendue de déchets radioactifs et d'accroître les cadences de production. Le refroidissement des parois conduit par ailleurs à allonger la durée de vie du matériel. La mise en exploitation du creuset froid est l'aboutissement d'une étroite collaboration entre le CEA, le commissariat à l'énergie atomique et Areva et ce depuis plus de 25 ans. Anne Lovergeon a souligné que le creuset froid illustre la volonté d'Areva de poursuivre et renforcer sa politique de recherche et de développement pour continuer à mettre l'innovation au service de ses clients. Concernant le plan de charge de l'usine, Anne Lovergeon a confirmé son bon fonctionnement. Et c'est vrai qu'il n'y a aucun problème de plan de charge. Alors c'est vrai que c'est une usine qui a été construite pour pouvoir faire plus de tonnes qu'elle n'en fait aujourd'hui. Et je peux vous assurer que les tonnes, on va les chercher partout et on va tout faire pour qu'effectivement cette usine puisse fonctionner au maximum de ses capacités. Mais elle fonctionne bien, elle fonctionne de manière très régulière. La production du premier semestre d'ailleurs est très impressionnante. On a fait 800 tonnes au premier semestre grâce d'ailleurs en particulier au creuset froid. Donc c'est une usine qui fonctionne bien, c'est une usine qu'on développe, c'est une usine sur laquelle on investit et je crois que c'est une des grandes richesses de la région. Anne Lovergeon a également évoqué l'adaptation de l'usine à l'augmentation du tonnage prévu pour 2011. Cette année on est à 1031 tonnes, on va être plus l'année prochaine puisqu'on passe à 1050 tonnes EDF. Donc nous serons au-dessus de 1050 tonnes et c'est effectivement une usine qui a vocation et alors il faut aussi l'adapter. Je rappelle qu'en fait quand on compte en tonnes c'est une vision un petit peu réductrice. Nous traitons, nous recyclons ici des combustibles qui sont de plus en plus irradiés parce qu'ils passent beaucoup plus de temps en réacteur. Donc on ne pourrait plus aujourd'hui dans les conditions actuelles monter trop de tonnage comme autrefois qui étaient des combustibles plus faciles. Donc nous adaptons cette usine pour pouvoir recommencer à monter les tonnages. Concernant la polémique entre EDF et Areva, Anne Lovergeon a tenu à préciser qu'il n'y avait aucun problème de personne. Il n'y a absolument aucune tension au-delà de ce qui est normal, c'est-à-dire une discussion entre quelqu'un qui fournit une prestation et quelqu'un qui l'achète. Donc non, non, tout ceci. Vous savez d'abord le coup des people c'est absolument inintéressant, l'industrie ne fonctionne pas avec du people d'une part. Et d'autre part les discussions ont été clairement, la définition de ce que nous allions faire sur les quatre prochaines années était parfaitement arrêtée. Et donc nous sommes à la fin de la rédaction du contrat. Vous savez c'est toujours, nous sommes sur des choses très significatives, c'est toujours long de les mettre en musique je dirais d'un point de vue légal. Nos contrats ne sont pas des contrats, on n'achète pas ou on ne vend pas des carambars ici. Donc ça prend du temps et le temps, on est au bout du sujet. Donc voilà, les choses sont parfaitement mises en oeuvre. La vente du savoir-faire d'Areva a été évoquée et sur ce sujet, la présidente du groupe Areva a apporté quelques précisions. La problématique n'est pas toujours de vendre notre technologie, parce que vendre notre technologie ça veut dire que nous n'avons plus le delta de différence avec les autres. Donc ce que nous essayons de faire c'est d'améliorer les services que nous faisons à nos clients partout dans le monde, EDF et tous les étrangers. Et puis après, à partir de ça, c'est vrai que nous avons maintenant de très grands pays qui s'intéressent de très près. Ils sont convaincus qu'il faut fermer le site, qu'il faut recycler leur système nucléaire. Et donc ils souhaiteraient acquérir auprès de nous la possibilité de développer à un niveau régional. Alors il y a une... le président Obama a mis en place une commission nationale dite du blue ribbon, du ruban bleu, pour réfléchir à qu'est-ce qu'il faut faire dans ce domaine. Donc il doit rendre un rapport sur le sujet. Nos amis russes savent retraiter, ils ne recyclent pas. Nos amis chinois ont décidé de retraiter, recycler et nous sommes en discussion avec eux sur la construction d'un centre de traitement recyclage en Chine. Et puis nous avons aussi les Indiens qui ont décidé de faire du retraitement recyclage, qui savent aussi faire du retraitement, qui n'ont pas d'expérience de recyclage. Donc tout ça, ce sont des sujets sur lesquels effectivement nous sommes en discussion. Alors je dois dire que nous sommes aussi en avance, non seulement sur le creuset froid, mais sur l'intégration retraitement-recyclage. C'est-à-dire que nous savons faire des centres de troisième génération qui intègrent au retraitement-recyclage en une seule usine. Vous rentrez des combustibles usés, vous sortez du combustible à nouveau de recyclage. C'est aussi une première mondiale et nous sommes prêts, ce que nous proposons aux Chinois, oui, par exemple. Le sujet de la construction d'un second EPR en Finlande a également été abordé. Réponse de la présidente du groupe Areva. Il y a le gouvernement finlandais, il y a eu trois grands groupes qui ont proposé de faire du nouveau nucléaire en Finlande. Le gouvernement finlandais a décidé de deux centrales nucléaires. Ça doit passer au Parlement finlandais ce mois-ci. Donc la décision finale sera prise en Finlande après, bien sûr, ratification parlementaire. Donc c'est sous toute réserve du Parlement, grande démocratie. Donc il y a deux nouveaux opérateurs, enfin un nouvel opérateur qui a été désigné, c'est Fenovo IMA, dans lequel il y a l'allemand EON, et notre client actuel qui est TVO. Quand les deux ont sélectionné l'EPR, nous allons certainement commencer des discussions intéressantes sur ces deux sujets. Pour conclure, Anne Lauvergeon s'est montrée rassurante quant au maintien de l'emploi sur le site de la Hague, malgré la mise en place de chaudières fonctionnant au bois et dont l'exploitation sera confiée à une entreprise sous-traitante. Non, je crois que très clairement, notre cœur de métier, c'est pas l'exploitation des chaufferies pour produire ici. Notre cœur de métier, il est clairement, notre cœur de métier nucléaire. Je crois qu'il faut, chacun doit faire ce qu'il sait faire parfaitement bien. Il y a des gens dont c'est le métier plus que nous, Veolia, Gaz de Françoise, dont c'est le métier. Nous ne faisons pas le métier des autres. Jamais vous nous verrez opérateur d'une centrale nucléaire. C'est pas notre métier. C'est pas non plus notre métier d'être opérateur d'une chaufferie fut-elle à bois. Donc d'ailleurs, quand nous sommes à la biomasse, nous-mêmes, nous produisons des... Mais nous ne l'exploitons pas. Le métier d'exploitant, c'est pas nous. Donc franchement, l'emploi à la Hague, il est parfaitement préservé. Je pense que le sujet, c'est pas de défendre l'emploi à la Hague. Et la logique, c'est que si effectivement, on donne ce travail à quelqu'un dont c'est le métier, c'est bien sûr dans le respect des emplois existants. Hague, Femme. Sous-titrage Société Radio-Canada